1727. Nous sommes à bord du Loyal George, chargé d'environ 200 captifs qui cinglent pleine ouest vers la Barbade. Sur le pont, un homme, réduit à un simple squelette, nous dit-on, tellement malade qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus s'alimenter. Il se laissait mourir à petit feu. Quel mauvais exemple pour le capitaine Timothy Tucker, qui craint que d'autres malheureux embarqués au comble du désespoir en face d'eux-mêmes. Il lui faut agir, il lui faut contraindre le récalcitrant à manger. Il fait quérir sa cravache, ordonne qu'on attache l'homme et le fouette sans pitié. Lui subit les coups sans prononcer un mot, s'enjeindre comme s'il était déjà mort. En revanche, pour Tucker, il est l'heure de manger. Il laisse l'homme agonisant, regagne sa cabine et mange sans peur et sans honte, nous rapporte le mousse Silas Told qui témoigne de cet épisode. Le repas achevé, Tucker revient vers sa victime. Il lui répète qu'il le tuera s'il ne mange pas. L'autre, plus mort que vivant, répond Adoma, qu'il en soit ainsi. Il faudra deux balles dans la tête et une dans le cœur pour que la vie quitte le corps de ce malheureux. La violence de la scène provoque le soulèvement des autres captifs. Le combat s'engage, inégal. L'équipage prend le dessus, mais plusieurs des Africains ont sauté par-dessus bord. Le refus de manger avait suscité une mort, une révolte et finalement des suicides. Les profits espérés de l'expédition disparaissaient dans les abîmes. Un navire négrier était une tour de babel. Des individus de langues, de cultures différentes s'y trouvaient côte à côte, dans la puante promiscuité de ses cales. De cette expérience sociale extrême, tous savaient que de leur alimentation dépendait leur vie. Tous comprenaient le sens du refus de s'alimenter sur leur jaune flottante. L'unique à la fin de la presse, les cas de refus de la nourriture chez les captifs étaient marres. Le choc de la déportation sur le navire, les mauvais traitements, la peur de l'inconnu en faisaient sombrer certains dans un état de sidération, de dépression extrême, ce que l'on appelait alors de la mélancolie. Souvent cependant, assimilés à de la simple bouderie par les équipages négriers. Pour d'autres, déjà affaiblis par leurs conditions de détention et profondément malades, s'alimentaient tout simplement au-dessus de leurs forces. Et puis, il y avait ceux qui ne voulaient pas manger et qui lançaient de ce fait une provocation à leurs geôliers comme une double bravade. D'abord une bravade économique, car le capitaine négrier devait le succès de son expédition de traite à sa capacité à livrer en bonne santé des corps immédiatement aptes au travail. Des individus affaiblis par les privations alimentaires se vendraient moins bien, sans compter ceux qui mourraient. Il fallait donc absolument les nourrir. C'était aussi une bravade politique, dans le sens de l'organisation et de l'exercice du pouvoir au sein d'une société. Ici, le navire négrier. Le capitaine d'un navire était le seul maître à bord. Tous lui devaient obéissance. Officiers, marins, mousses, captifs. Or, ici, le rejet de la nourriture remettait en cause l'autorité du capitaine par ceux qui se trouvaient être au plus bas de la pyramide du pouvoir. Sans doute, l'attention portée à nourrir ceux qui s'y opposaient permettait aux autres captifs de comprendre les enjeux qui se nouaient autour de l'ingurgitation des aliments. S'il est plus courageux, refusait ouvertement la nourriture, d'autres la mettaient dans la bouche, avant de la recracher plus ou moins discrètement. Il réalisait ainsi que, maltraités, déportés, mis en cale, il conservait néanmoins encore un moyen d'action, voire une marge de négociation. Nombre de cas rapportés de grève de la faim sont survenus à la suite de mauvais traitements. A chaque fois que l'un d'eux est battu ou maltraité, c'est tous les nègres à bord qui nous en veulent, qui deviennent mélancoliques et refusent de manger. Si bien que beaucoup d'entre eux dépérissent et morts, témoigne le capitaine négrier James Kettle en 1730. Or, eu égard au ratio entre le nombre de captifs et le nombre de membres de l'équipage, 8 pour 1, 10 pour 1, il n'était pas possible de surveiller tout le monde. Mais peut-être pouvait-on en contraindre quelques-uns à manger pour dissuader les autres ? Comment faire ? La douceur, ce qu'on appelait alors les cajoleries, était inefficace. Alors on avait recours à la violence, au fouet. Mais finalement, le supplicier était affaibli par son calvaire. Et cet exemple malheureux risquait de provoquer une grève de la faim générale, voire une révolte, comme sur le loyal George en 1727. On pouvait aussi tenter de les forcer littéralement à manger en utilisant un spéculum oris. Le terme de spéculum oris désigne un objet servant à dilater les cavités. Le spéculum oris, oris bouche en latin, est un instrument de chirurgie dentaire servant, je cite, à tenir les marchoires écartées l'une de l'autre lorsqu'on veut découvrir l'intérieur de la bouche pour y pratiquer une opération. Il n'est pas surprenant de trouver ce type d'instrument à bord des navires négriers qui comptait toujours au moins un chirurgien. Les tiges de l'appareil étaient enfoncées dans la bouche de la personne qui devait manger. Les molettes servaient à écarter les mâchoires et la nourriture étaient déposées. Une fois ingurgité, le spéculum était retiré. L'abolitionniste Thomas Clarkson avait acquis un de ces instruments à Liverpool. Et il dit avoir demandé aux vendeurs en quelles occasions cet instrument avait été utilisé. On lui répondit que les esclaves sont souvent boudeurs. Quand ils ferment leur bouche à toute nourriture, déterminés à mourir, il est nécessaire de forcer l'ouverture de leur bouche et d'y placer les aliments afin que ceux qui les ont achetés ne déplorent pas de pertes à la suite de leur mort. Mais l'utilisation du spéculum horis, sorte de viol de l'intime pour infliger la vie à ceux qui n'en voulaient plus, était en réalité inefficace. Les chirurgiens de bord ont laissé plusieurs témoignages dans lesquels ils font part de leur impuissance. Ni la douceur, ni la terreur, ni la violence ne pouvaient contraindre les captifs récalcitrants à ouvrir la bouche et à se nourrir. Or, dans les conditions de vie qui étaient les leurs, 8 à 10 jours d'abstinence précédaient la mort. Le spéculum horis était donc pensé comme un instrument de vie. Il fallait maintenir les Africains en vie. Il fallait que les corps soient en état de fonctionner à la livraison, y compris par le fil ténu d'un instrument de chirurgie. Il donnait l'illusion d'entretenir les corps alors que les âmes semblaient être brisées de mélancolie chez ceux qui préféraient la mort. Mais en réalité, on peut aussi voir dans le spéculum horis, et dans son inefficacité avérée, le symbole du défi à l'autorité du capitaine, à l'autorité du négrier, le refus d'une soumission à celui qui coûte que coûte veut maintenir la vie. Autrement dit, cet objet figure, la force de celui qui a fait le choix de la mort, comme un ultime acte de liberté. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501